Pour plus de 30 ans, c'est le président Chávez qui a autorisé son retour à Vénézuéla en 2000. Franz Vittac. Ce nom sonne au Venezuela comme une légende. Après 30 ans d'exil, il revient au pays avec son fils, qui décide alors d'en faire un film. Cette rencontre populaire me donnait si beaucoup d'énergie que je disais, oui, il faut qu'on fasse un film sur ce sujet. Il faut que cette histoire, qui est une histoire collective, soit documentée dans un documentaire. On voulait que l'histoire de cette lutte populaire continue et qu'elle puisse continuer à inspirer des nouveaux gens. Sa présence dans les bidonvilles avait à l'époque conduit à plusieurs manifestations, toutes réprimées. À travers l'histoire du père, le cinéaste nous montre l'incroyable courage et détermination de ceux qui n'ont rien. Il a été né dans un quartier d'ouvriers. Il sait très bien la humiliation par la pauvreté. Il connaît cette réalité. Et aussi comment on essaie de quitter le respect de l'être humain quand on n'a pas les frics. C'est une chose absurde parce que la dignité c'est une chose qui n'est pas acheté. Mais on veut le faire apparaître comme si c'était achetable. Mon père n'est pas un architecte. Mais c'est un type qui invite les gens à participer à construire quelque chose. Mais c'est la créativité dans tous ces aspects. Même dans le social, même dans l'artistique. Dans le quotidien. Pour moi, faire du cinéma, ça prend beaucoup d'énergie. C'est pas une chose très facile. Créer, c'est vraiment une grande aventure. Et pour survivre l'aventure, il faut vraiment être très engagé en ce moment-là. Très lié avec le message que vous voulez transmettre. J'essaie aussi d'être honnête avec ça. De montrer aussi que ma motivation personnelle, elle est dedans. On veut un changement revolucionaire. Tu vois ? On veut un changement, on veut un martyr. On veut voir si c'est possible un autre monde, une autre vie. Une autre vie, différente de la que nous avons eu. J'ai donné. Sous-titrage ST' 501